On voulait prendre un moment avant la fin de l'émission juste pour aller voir comment ça se passe un mois après les élections pour les co-chefs de Québec solidaire. On va donc les retrouver à l'instant dans leur fief en pleine terre du milieu. Manon Gandalf et Frodon Nadeau-Dubois. Bonsoir à tous les deux. Je ne sais pas si vous me recevez. Bonsoir Marc. Ok, est-ce que je vous dérange? Marc, on a décidé que c'était enfin le temps de révéler nos vraies identités. Gandalf Massé, Frodon Nadeau-Dubois. On est retourné chez nous sur la terre du milieu. Plus précisément à Foncombe. Oui, chez le roi Elphique Elrond. C'est plus sa propriété. Il est en location à cette heure. Ça n'a pas d'allure. La sur-en-serre dans la terre du milieu présentement. Et là, qu'est-ce que vous faites là-bas? On est fatigués, on est brûlés. Pendant cinq semaines, on a subi les attaques de François Legobelin, Pierre-Paul Plamordor, Éric Dundin et Dominique Angladiateur. On a eu plus de misère avec ce jeu de mots-là. Et puis ces combats-là, vous n'ont pas trop me magané quand même? Parce que c'est assez intense. Non, pas du tout. Parce que j'avais une arme magique. Ta-da! Cette armure-là est faite de coton biologique. des mines de la Moria a été fabriquée au Québec par des nains syndiqués. Sa valeur est inestimable. Excuse-moi, Frodon, mais il faut dire syndiqués de Petite-Tor. Excuse-moi, Gandalf. Mais si j'ai bien compris, le Seigneur des Anneaux, vous avez une mission secrète dans tout ça, évidemment. Oui, il y a un pouvoir maléfique qui est en train de se réveiller dans la région du Mordor qu'on appelle en elfique la Beauce. Et Frodon a été désigné comme notre sauveur. Mais vous, Frodon, vous n'êtes pas un peu jeune pour une si grande responsabilité? Frodon a été choisi pour sa résistance exceptionnelle au pouvoir. Le pouvoir de l'anneau. Non, le pouvoir politique. Sa résistance est tellement forte qu'il y en a qui prédisent qu'il ne sera jamais atteint par un poste de ministre. Mais on va bien essayer de pouvoir reprendre la route. Il y a plein de batailles, Marc, qui se livrent en terre du milieu. Il faut défendre les femmes naines qui font rire d'elles à cause de leur barbe. Défendre l'aide médicale à mourir pour les elfes qui sont tannées d'être immortelles. Régler la crise du logement à Minas-Trit. Oui, c'est un gros programme. Est-ce que c'est vraiment réaliste d'arriver à faire tout ça? Arrêtez de dire que notre programme n'est pas réaliste. Toutes nos propositions sont chiffrées. Il faut juste savoir lire en elfique. Gandalf, si vous êtes magicienne, pourquoi vous ne réglez pas tous les problèmes avec la magie? Écoute, Marc, si Alain Soquet n'est même pas capable de régler magiquement la température de son cou, il prend toujours un petit foulard. Pensez-vous vraiment qu'on peut sauver le monde avec la magie? Nous autres, on règle les problèmes sur le terrain avec des vraies solutions pour les vrais problèmes du petit monde. Excuse-moi, je voulais dire les hobbits. Le petit monde, ça l'insulte. Merci beaucoup pour votre visite. Puis comme on dit en elfique, à la revoyure. La revoyure. Mais non! Sous-titrage Société Radio-Canada